Enquête sur le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia connaît désormais un rebondissement en France. Le parquet national financier enquête sur l'homme d'affaires maltais, Jorgen Fenech. La justice le soupçonne d'avoir corrompu des hommes politiques maltais, et ce à l'aide de fonds provenant de ces sociétés françaises. Un sujet sur lequel la journaliste d'investigation enquêtait justement lorsqu'elle a été assassinée. Le parquet national financier a ouvert ce jour une enquête préliminaire pour rechercher si les activités économiques localisées en France, des personnes soupçonnées par la justice maltaise d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, ont été le support d'une corruption d'agents publics étrangers. Les proches de la journaliste avancent aussi que les investissements français de l'homme d'affaires auraient pu servir à financer son exécution. C'est sur cette route que Daphne Caruana Galizia a été tuée le 16 octobre 2017 à l'aide d'une bombe placée sous sa voiture. La corruption, le blanchiment d'argent, le trafic d'influence, ces sujets, la journaliste les connaissait par cœur. Dans cette interview, elle déplorait à l'époque le délitement de la classe politique maltaise. Oui, je dois le dire, Malte est un pays très corrompu. Beaucoup de travail a été fait au cours des 30 dernières années pour mettre Malte à niveau en tant qu'État membre de l'Union européenne et pour se construire une très bonne réputation dans les services financiers. Mais désormais, presque tout ce travail a été détruit. Avant sa mort, Daphne Caruana Galizia a enquêté également sur les soupçons de corruption qui pesaient sur le Premier ministre maltais. Suspecté d'avoir interféré dans l'enquête sur l'assassinat de la journaliste, Joseph Muscat s'était attiré les foudres de nombreux maltais et avait présenté sa démission en décembre 2019.